... C'est une librairie que j'ai créée avec mon épouse, Claire, qui travaille toujours avec moi. En 1989, nous nous sommes installés ici, au centre de Waterloo. Un livre qui a changé ma vie, c'est celui-ci, l'œuvre noire de Marguerite Ursenard. C'est un personnage qui s'appelle Zénon, qui est philosophe, médecin, alchimiste, au XVIe siècle, qui résiste aux idées dominantes de son temps et qui tente d'acquérir son autonomie de pensée, sa liberté de pensée. C'est un livre qui, je dirais, m'a aidé à prendre conscience que finalement, chacun est maître de son existence et c'est à chacun de donner sens à sa vie. À mon avis, c'est possible de comprendre la bataille, c'est le meilleur. Donc voilà, moi je vous conseille celui-là. Très bien, je vous remercie. Waterloo est évidemment un nom très célèbre et donc drainent énormément de touristes, énormément de visiteurs. Par la force des choses, nous avons un rayon napoléonien, si j'ose dire, relativement important. La plupart des gens qui viennent ici sont toujours très frappés de voir qu'on parle essentiellement de Napoléon et très peu du vainqueur de Wellington. Ça y sonne toujours, notamment les Anglais, qui disent, mais c'est quand même nous qui avons gagné cette bataille. Et on n'en parle que de Napoléon, on ne parle que du vaincu. Sous-titrage Société Radio-Canada